Professeur, désirez-vous intervenir maintenant ? S'il plaît, de votre éminence. Frère Bartholomé, tout jeune déjà, vous avez été attiré par le Nouveau Monde. J'y suis parti à 18 ans. N'y avez-vous pas reçu des terres que vous avez administrées ? Si, je les ai même bien gérées, je crois. Plus tard, après votre ordination, n'avez-vous pas chanté votre première messe dans le Nouveau Monde ? Si. Devenus membres de l'Église, n'avez-vous pas tenté à plusieurs reprises de fonder une colonie, de réunir autour de vous des indigènes et des espagnols, et de les faire travailler ? J'ai essayé, à Coumana en particulier. Vous étiez partisan d'une conquête pacifique. Vous vouliez établir le pays de la vraie paix. Plus tard, au Guatemala. N'est-il pas vrai qu'un échec sanglant s'en suivit ? À Coumana, oui. Mes associés espagnols se sont révélés des loups enragés. Ne trouvez-vous pas étrange que la faute en revienne toujours aux espagnols ? Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Étrange ? Je vous écoutais parler, je vous regardais, et une chose me devenait claire, que je soupçonnais d'après vos écrits. Depuis le début, ces peuplades vous ont fascinés, et pourrait-on dire séduits. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais on voit bien que vous parlez avec excès. Je parle de ce que j'ai vu. L'excès est dans les faits, il n'est pas dans mes paroles. Cependant, je ne vous apprendrai rien en vous disant que des voyageurs très raisonnables, et qui, comme vous, sont allés là-bas, vont jusqu'à vous accuser d'avoir par moment perdu la tête. Si j'ai perdu la tête, Eminence, pourquoi m'avoir appelé ici ? Qu'est-ce que je fais parmi vous, si je suis fou ? Non, vous n'êtes pas fou. Mais le propre de l'erreur est de se prendre pour la vérité. Nous le savons tous. Et quelque chose en vous, c'est voilé, brouillé, c'est dévié de la vérité. Ces Indiens dont vous nous parlez, vous avez été aveuglés sur leur véritable nature. Par exemple ? Vous dites avec insistance qu'ils sont doux comme des brebis. Mais s'ils sont comme des brebis, alors ils ne sont pas des hommes. Qui peut dire que l'homme est doux ? Mais le Christ le dit. Il ne cesse de le dire. Si l'on vous frappe, tendez l'autre jour. Oui. Mais il dit aussi, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Le Christ aime ce combat. Il aime cette conquête. Sinon, croyez-vous qu'il aurait permis ce nouveau massacre des innocents ? Et pourquoi l'a-t-il permis, à votre avis ? D'abord, les Indiens méritent leur sort. Parce que leur péché et leur idolâtrie sont une offense constante à Dieu. Les guerres que nous menons contre eux sont justes. Mais de quel péché parlez-vous ? Qui est brouillé ici ? Qui est aveugle ? Je vous pose une question. Ce jeune garçon dont vous avez parlé, à qui un soldat perça le ventre et qui tenait ses entrailles à la main, vous l'avez vu ? De mes yeux vus. Et qu'avez-vous fait dans cette occasion ? Je l'ai rattrapé. Je lui ai vite parlé de Dieu, du Christ, comme j'ai pu. Je l'ai baptisé, il est mort dans mes bras. Le salut de son âme vous a donc paru important ? Évidemment ! Je ne pouvais rien sauver d'autre. Éminence, je retiendrai d'abord ce point-là, le salut de l'âme. Vous supposez donc qu'ils en ont une ? Je reviendrai naturellement sur ce point. Auparavant, il me faut rappeler un certain nombre de faits que l'émotion de mon adversaire a pu masquer. Nous vous écoutons. Je pose d'abord la question générale. N'est-il pas établi ? N'est-il pas parfaitement certain que tous les peuples de la Terre, sans exception, ont été créés pour être chrétiens un jour ? Oui, cette vérité est établie. Et que nous devons tout faire pour les mener à la vraie foi. Ça ne peut se discuter. Tous les êtres humains, sans exception, sont prédestinés. Ils font tous partie du corps mystique du Christ. Car la religion chrétienne est une voie universelle. La miséricorde divine a été accordée à tous les peuples pour qu'ils renoncent à l'infidélité. N'est-ce pas vrai ? C'est véritablement vrai. Nos frères franciscains soutiennent même que le règne de Dieu sur Terre est proche et que le bonheur céleste va bientôt se manifester. Oui. Dès que les derniers infidèles seront convertis, nous en sommes très convaincus. Notre victoire sur les morts fut une première preuve de la bonne grâce de Dieu. La facilité avec laquelle les nouvelles terres ont été conquises est un autre signe très clair. Et comment les Indiens pourraient-ils croire que nous agissons au nom de Dieu ? Partout où nous allons, ils nous appellent diarès. Ce qui signifie démons. Pour eux, c'est nous qui venons de l'enfer et qui avons le diable pour maître. Vous le croyez ? Frère Bartholomé, vous croyez très sincèrement que les Espagnols sont des démons ? Oui, Eminence. Sur ces terres lointaines, quelque chose de démoniaque s'est emparé des conquérants. Ils sont devenus des démons, oui, je le crois. Des démons ? Oui. Si bien que la foi que j'apporte apparaît comme travesti, comme déformé, quel rapport a l'Évangile avec les bombardes ? Comment puis-je prêcher ? Au lieu d'aller convaincre à cause du sang qui nous accompagne, nous contrecarrons le dessein de Dieu ? Puisque vous dites que les indigènes sont non semblables, ils sont donc aussi des démons. Pardonnez-moi, Eminence, je ne peux recevoir cet argument, il est mal articulé. Redressez-le. De part et d'autre, ils sont des hommes, mais la soif de l'or transforme les nôtres en démons. Continuez, professeur. Tous les peuples de la terre sont donc destinés à être chrétiens, à être touchés par la parole du Christ. Or, voici que nous découvrons une population inconnue qui n'a jamais entendu parler de notre Seigneur, de la rédemption, de la croix... Ah, mais si ! On a trouvé des traces, des croix... Non ! Non ! Rien de sérieux. Vous vous êtes vainement efforcés de prouver que ce continent avait été visité par un des apôtres, c'est faux ! Jamais la parole du Christ n'a été portée sur ces terres. Ce qui signifie quoi ? Ce qui signifie qu'il ne s'agit pas de créatures reconnues par Dieu. Et je vais le prouver. D'abord, comme on l'a dit, par l'extrême facilité de l'action. 300 Espagnols soumettent un empire fort de 20 millions d'habitants. Et on n'y verrait pas la main de Dieu ? Aucun exploit dans aucun temps n'a pu se comparer à cette conquête. Même la maladie était de notre côté. L'épidémie de petites féroles fut le travail de Dieu pour éclaircir la route. Les idolâtres mouraient comme des punaises. Car Dieu désirait les éliminer. Aujourd'hui, forcés de détruire leur temple à Mexico, ils tombent chaque jour nombreux, broyés sous les pierres. Comment ne pas y voir une punition divine ? De même pour les mines. Je sais bien que cela peut parfois ressembler à de la cruauté humaine. Mais comment expliquer que les indigènes obéissent si facilement aux Espagnols ? Ne sont-ils pas déjà pliés par la main de Dieu ? Et comme jetés dans l'enfer ? On a dit aussi que dans les mines, ils meurent victimes de leur libertinage, de leur pratique sodomite. Non mais qu'est-ce que j'entends ? Leur libertinage dans les mines, mais je dors où je suis éveillé. Frère Bartholomé. L'éminence, est-ce que je dois rire ou pleurer qu'on me le dise ? Taisez-vous en tout cas. Me taire, mais je ne le peux pas. Vous prétendez reconnaître partout les signes de Dieu ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ne voir que les signes qui nous sont favorables. Évidemment, mettre Dieu de notre côté. Dire Dieu, c'est mon intérêt. C'est ce qui justifie mes crimes. Cette fois-ci, vous allez trop loin. Personne ici ne peut louter du choix de Dieu. Je vous demande catégoriquement que vous le savez. Reprenez tout ça. Assimilez les espaces.